Le pays africain, ce n'est pas propre à la Guinée. Le comportement des chefs inspire, non pas seulement les préfets, les ministres et les gouverneurs, mais même les citoyens. Nous sommes en train de dévoyer la République. Nous sommes tous complices en laissant en faire qu'on le fait. Ce n'est pas juste. Notre pays serait plus avancé si nous avions été courageux, si nous avions été intellectuellement honnêtes pour dénoncer les dérives. Mais malheureusement, c'est ancré dans nos mentalités et dans nos cultures d'être opportunistes et de rechercher la faveur du chef, même lorsqu'il est en erreur. Il faut que la Guinée change, qu'on dénonce, qu'on ait le courage de reconnaître qu'on s'est trompé. Comme Makanere l'a dit, nous avons besoin d'une Guinée unie autour des valeurs partagées. Nous sommes 12 millions d'habitants dans une planète qui compte des milliards. Soyons unis, battons-nous pour relever les défis de la malmestruction, de l'analphabétisme, de la division, de l'injustice, du déficit démocratique et de l'état de droit. Voilà. Il faut que les Guinées se retrouvent enfin pour que nous soignons tous d'accord et que nous soyons tous mobilisés pour défendre ces valeurs. maintenant, dans le respect des règles et des principes de la démocratie et de l'état de droit, nous pouvons compétir pour accéder au pouvoir dans une commune, à l'Assemblée nationale, à la présidente de la République, mais dans le respect des valeurs républicaines, des valeurs essentielles qui fondent une nation et qui sont conformes aux règles et aux principes de la démocratie et de l'état de droit. Je pense que c'est un début.